Je vais profiter aussi avant de partir de parler des règles d'or de la cueillette. Cette maraîchère donne les dernières directives avant le début du parcours. Ne pas trop cueillir, faire attention à où l'on pose les pieds et cueillir uniquement ce qu'on est certain de pouvoir identifier pour éviter de s'intoxiquer. Premier arrêt devant ce petit arbuste de la famille des rosacées qui englobe les rosiers, pommiers et fraisiers. C'est une famille dans laquelle si on se trompe, on ne prend pas trop de risques en les consommant. Parfois on se dit que c'est telle plante et ça ne l'est pas, elle a moins de goût ou elle n'a pas de goût du tout. Mais on ne prend pas de risque de toxicité. Alors dans le groupe, on écoute attentivement, on échange et Claudine prend même des notes. J'ai appris quelques règles aussi avant de cueillir, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des maladies à cause des déjections des animaux, donc il faut bien cuire ou laver dans l'eau vinaigrée, puis rincer dans l'eau. Évidemment, au cours du parcours, on se fait plaisir. Par exemple, Suzanne vient de goûter de la livèche. Je pense qu'on appelle ça, si j'ai bien retenu aussi, du céleri sauvage. Ça a un goût assez fort. J'essayais déjà d'imaginer dans quelle plage je pourrais mettre ceci. Ouvert à tous, cet atelier s'inscrit dans un programme développé par la commune des Torbeck pour sensibiliser à l'environnement et à la nature. Ici, on prône la pédagogie active. On a la chance d'avoir des personnes qui sont déjà sensibilisées, déjà informées. Et donc, partager le savoir permet que chacun puisse repartir avec un savoir encore plus important que celui avec lequel il est arrivé. Après l'effort, le réconfort, place à la dégustation de jus de pommes aromatisés au lierre terrestre et demi-fines au baie de Sureau. Alors, verdict ? Hum, déceux. Merci. Merci. Merci.